Cinq personnes, dont trois enfants, ont été blessées dans des attaques ukrainiennes sur le territoire russe dans la région de Kursk, a déclaré mardi le gouverneur de cette région. Le gouverneur Alexei Smirnov a indiqué que les systèmes de défense aérienne russes avaient abattu au moins 26 drones lancés par l'Ukraine pendant la nuit. Plusieurs bâtiments résidentiels ont été endommagés par les attaques dans la région de Kursk, qui se trouve à la frontière avec l'Ukraine, a déclaré Smirnov dans un message sur Telegram. Dans un autre message, Smirnov a déclaré que l'Ukraine avait également attaqué cette région avec des drones la veille, prétendant que la Russie avait détruit 41 drones ukrainiens. Ni Moscou ni Kiev ne reconnaissent rarement la responsabilité des dégâts réels causés par les attaques qu'ils mènent. L'Ukraine n'a pas encore commenté cette attaque et Kiev affirme souvent qu'il attaque les cibles militaires russes et les infrastructures énergétiques pour entraver la guerre. Par ailleurs, selon le gouverneur de Kursk, les forces russes ont également empêché une tentative ukrainienne de franchir la frontière. Alexei Smirnov a déclaré que les soldats et les forces frontalières du service fédéral de sécurité avaient repoussé une attaque ukrainienne dans la région. Le canal TelegramMash, qui a des contacts avec la sécurité d'État russe, a déclaré qu'environ 100 combattants ukrainiens avaient en tenté de pénétrer en Russie dans la zone de Sudza, dans la région de Kursk. Le canal TelegramMash, qui a des contacts avec la sécurité d'État russe, a déclaré qu'il y a des contacts avec la sécurité d'État russe. Le canal TelegramMash, qui a des contacts avec la sécurité d'État russe, a déclaré qu'il y a des contacts avec la sécurité d'État russe.